Cause now it's... iPad Question by Printemps de Pérouge 2013. On commence avec la première question. Bonjour Roberto, vous préférez dire Little Italy ou Petite Italie ? Très bonne question, il faut dire les deux. Effectivement, puisque ce récital comporte Little Italy par les hommages aux Italo-américains comme Sinatra, Montand, Lou Prima ou Mario Lanza, mais aussi la Petite Italie parce que c'est les Italo-Chenu, comme Montand, Ray Gianni, Léo Ferré, et j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Adamo, il y a Adamo, Frédéric-François, tout le monde, même mon frère et même moi-même. Voilà, on continue. Canal Street, New York. Oui, New York, c'était le rêve pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire de New York ? Je me souviens que lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me parlait toujours de New York puisque bien sûr, son père était né là-bas, il est décédé là-bas. Et donc, lorsque je suis allé la première fois chanter à New York, pour moi, c'était comme revoir, ouvrir un album de souvenirs. Et New York a toujours été dans mon cœur depuis mon enfance et maintenant, j'ai la chance de pouvoir y chanter tous les ans. Je suis au Métropolitaine de New York et dans le parc, donc dans Central Park, il y a un arbre que j'ai acheté qui est à moi avec une plaque, ce n'est pas vrai. C'est un arbre que j'adore, un chêne, j'aime bien me mettre en dessous et regarder le chêne, je le regarde, je suis heureux. Dans votre assiette, vous êtes plutôt pata al dente, escalope milanaise ou tonnato vitello. Bon, tonnato vitello, tout ça, c'est un peu à la sicilienne, mais moi, j'aime bien les pâtes, les pâtes et je vais même dire une chose, je suis champion pour faire des pâtes puisque j'invente des pâtes. J'ai inventé les pâtes au cassoulet, j'ai inventé des pâtes bien lourdes comme ça. J'en fais tous les jours de différentes. Je crois que les pâtes, c'est comme le fromage, on peut en manger tous les jours. Borsalino, oui, j'adore Borsalino. D'ailleurs, c'est bien, j'aimais ce film d'abord avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais j'aime le chapeau, le Borsalino, parce que je trouve que c'est noble, je trouve que c'est, il y a une petite connotation mafieuse, mais je trouve que c'est élégant chez un homme, c'est beau de porter le Borsalino. Ici, je n'ai pas un vrai Borsalino, j'ai plutôt un chapeau copie James Dean, en fait qui est Dean Martin, j'aime bien dire James Dean parce qu'en même temps, on comprend que c'est eux qui ont lancé un style. Donc James Dean, c'est la génération qui a lancé le jean et tout ça, et eux, le Borsalino. Voilà, donc j'aime bien le Borsalino. C'est aussi bon de chanter Sinatra que Traviata ? Ah bah ouais, il faut respecter le style. Le style Sinatra, c'est particulier, il faut le travailler. La Traviata, c'est pareil, c'est le style Verdi, ça se travaille. Et tout ça, il faut le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. C'est pas facile, mais il faut le faire. La famille, c'est sacré. La famille, oui, c'est sacré, c'est la base de tout. Et même si un jour, il n'en restera qu'un, ça sera un membre de la famille parce que la famille, normalement, n'abandonne pas. Et il y avait un comique napolitain qui disait une blague assez drôle. Il disait que la famille, c'est comme les bottes. Plus elles sont serrées et plus elles te font mal. Serrées dans le sens proche. Voilà. Le microphone. Oui, j'aime bien jouer avec. Ici, c'est un exercice particulier puisque d'habitude, j'avais un petit micro sur moi. Donc, j'étais libre avec mes mains, avec mon corps. Je pouvais être tranquille. Ici, on essaie d'utiliser un peu l'image de l'époque. Donc, avec un gros micro des années 50. C'est pas évident à faire parce qu'il faut le régler. Il faut jouer avec. On a l'impression d'être accroché à une bouée. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'il faut jouer avec. C'est pas comme un micro à main. Donc, je l'utilise aussi où on peut gérer la distance. Ici, avec le micro au pied, il faut jouer comme si c'était un corps et danser presque avec. Voilà. Mais c'est pas mal. J'aime bien cet exercice. Est-ce que la vie swing avec un big band ? Eh oui. Mais ici, on a de la chance parce qu'ici, on a le big bang du big band. Voilà. Super, super big band avec Frédéric Manoukian. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. On avait fait une émission avec Drucker. J'avais adoré ça. Je lui avais dit un jour, on va travailler ensemble. Le rêve, c'est réalisé. Dans Little Italy, vous aimeriez faire un duo avec Michael Bublé, Beyoncé ou Marie Rigaud ? Marie Rigaud, bien sûr. On a déjà fait ensemble. Et bien sûr, bon, mais les autres, c'est rien. Marie Rigaud, c'est tout. Prenez la pause façon Italo-Américain. Je sais pas ce que c'est. Oui, Fredo. La pause. La pause, j'ai pas besoin de la voir puisque la pause, c'est dans le cœur. Voilà, les Italo-Américains, c'est un peu comme les Italo-Français. En fait, c'est une sorte de mélange. Ce sont des gens qui ont une sensibilité encore plus développée parce qu'ils ont quitté leur pays. Ils ont été déracinés. Ils ont l'impression de n'appartenir à aucun pays. Et ils ont créé une communauté très, très forte. Moi, je sais que partout où je vais dans le monde, il y a toujours mon petit Italo, mon petit Sicilien qui m'attend quelque part. Merci, Roberto. On vous attend le 6 mai. OK. Marie, à bientôt, duo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.